Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur le jeu Deadlight qui est un jeu de plateforme sur le thème des zombies. Et le but du jeu, en tout cas sur ce prologue, ça va être de s'enfuir de cette espèce d'usine pour retrouver le groupe de survivants dont nous faisons partie. Donc là le personnage principal que nous incarnons se nomme Randy. Et pour s'enfuir ici, il va falloir que je trouve un moyen de casser ses planches abîmées. Donc le jeu est assez joli je trouve, puisqu'il est en 2,5D, un petit peu comme pour Shadow of the Beast. Mais il y a de très beaux effets de lumière je trouve, tout au long de ce que j'ai pu voir du jeu. Donc j'enregistre ma voix en différé. J'ai déjà enregistré le gameplay du jeu. Voilà. Donc on vient de créer un passage. Les zombies vont tomber. Et mourir pour de vrai cette fois. Je vais attendre que celui-là tombe. Oh, il ne veut pas. Il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. Et moi je vais descendre. Voilà. Il s'écrase. C'est parfait. Et je vais pousser cette espèce de générateur. voilà, pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc là en fait, c'est vraiment une phase de tuto pour nous expliquer les commandes. Hop, on écrase ce zombie. Et on va passer de l'autre côté. On va grimper à cette échelle. J'ai mon chat qui ronronne à côté. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il y a un petit côté un petit peu parcours dans le jeu qui est assez sympa. Même si c'est de la 2D, de la plateforme 2D. ça fonctionne plutôt bien. Regardez-moi ces effets de lumière et tout. C'est vraiment joli. Donc là, je me suis loupé. Je suis mort pour la première fois. Cette fois, c'est la bonne. On va grimper de l'autre côté. Voilà. Donc là, on va appeler les zombies en sifflant. Vous n'avez pas le son, mais le personnage siffle ou les appelle. Pour qu'ils se fassent électrocuter. Ce qui va nous permettre de mourir. Puisque je n'ai pas sauté. Voilà. Donc on descend. On va les appeler de nouveau. Et cette fois, on va sauter suffisamment loin pour éteindre l'électricité. Ce qui va nous permettre de sauter à cette échelle. Comme vous voyez, il faut être vraiment dessus. Sinon, on ne peut pas s'accrocher. C'est un peu le problème avec ce genre de jeu. C'est assez rigide. Et hop. Tunnel de service Interstate 5 4 juillet 1986. On va descendre cette échelle. Voilà. Je vais regarder sur Internet si je peux trouver une musique du jeu relaxante que je mettrai en fond avec ma voix. Même si ce n'est pas la musique du jeu. qui devrait se trouver à ce moment-là dans le jeu. Ça peut être sympa. Après, il faut juste que je vérifie s'il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Donc là, on a baissé le niveau de l'eau pour pouvoir passer. Ça va nous permettre de grimper. Et là, on va baisser encore une fois le niveau de l'eau. Voilà. Et vous allez voir, ça va être un passage un peu chaud puisqu'il va falloir que je me dépêche. Il y a des zombies qui vont se mettre à me suivre. et ils vont se déplacer assez vite. Plus vite que moi. Donc, il va falloir que je passe vite par-dessus. Et eux, ils sont bloqués par l'espèce de gros tuyau rouge. Donc, on va grimper et on va sauter de l'autre côté. Et, ok, c'est bon. Et je crois qu'on va sortir de... bientôt du tunnel, peut-être. On va se retrouver dehors. Et vous allez voir comme le jeu est joli. Regardez-moi ça. Alors, là, au niveau des couleurs, au niveau du... de la route et de... de la lumière et tout ça, ça fait vraiment penser au premier épisode de Walking Dead, je trouve. avec la scène de Ricky et le cheval sur la route. Ah, bah, ça me fait penser à ça. Les grandes routes américaines, comme ça. Avec toutes les voitures abandonnées. Et en haut, dans le ciel, écrit Dead Light. Ça a disparu, mais c'était bien, là. Donc, là, il y a un tag avec écrit Safe Point. Ça veut dire endroit sécurisé, quoi. Donc, là, il faut que je désactive l'électricité et je vais pouvoir passer par-dessus. Voilà. toujours mon chat qui ronronne toute seule. On ne sait pas trop pourquoi. Mais bon, elle est contente. Tant mieux pour elle. Je lui ferai un câlin quand j'aurai fini la vidéo. Donc, là, je voulais rester là pour éviter de me faire attaquer par le zombie. Heureusement, je suis plus rapide que lui, donc ça va. Une trousse de soin pour me remettre de la vie, mais elle était déjà au maximum. Donc, ça va aussi. Et hop, on grimpe. On est dans la décharge de salle. Je sens qu'il va y avoir des zombies pas loin. On va voir. Donc, là, il y a un cadenas. On ne peut pas passer. Et là, à gauche, il y a une hache. Une hache de pompier. Donc, cette hache, elle va nous permettre d'assumer temporairement les ennemis ou de casser le cadenas, des planches, des portes, enfin, de nous frayer. un passage. Ça, c'est assez cool. Donc, on va... On ne va pas combattre cet ennemi. Alors, je n'avais pas vu quand j'ai joué, mais il est écrit qui maintenait rond pour achever les ennemis à terre. Moi, je croyais qu'on ne pouvait pas les tuer parce que je n'avais pas lu ça quand j'ai joué. du coup, je passais mon temps à les assommer et puis se relever et c'était sans fin. ça va en fait. Donc là, je crois que je vais mourir peut-être. Voilà. Vous voyez, j'essayais de les taper mais je ne l'ai. Bon, là, je... ça va être compliqué. Je m'acharne alors que j'aurais pu partir à droite. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais ce n'est pas grave. la deuxième sera la bonne. Là, voilà, je vais essayer de craper aller chez ma étroute. En fait, il faut que j'aille sur la voiture de droite. Là, je faisais vraiment le test pour voir si je pouvais ou non les tuer comme ça mais comme je ne savais pas l'astuce de maintenir rond pour les achever, là, ça ne marchait pas forcément. et du coup, voilà, là, j'ai compris comment il fallait faire enfin. Sauf que je suis tombé parce qu'en fait, à chaque fois, il me disait appuie sur rond pour casser les planches. Donc, je croyais que j'étais bloqué au niveau de l'échelle. Mais en fait, c'est les planches tout en haut, voilà. et on se retrouve dehors avec de la pluie. Donc là, il va falloir courir. Donc là, Rondy, il a comme une vision mais en fait, il dit que c'est la fatigue. Donc là, il y a une page de journal mais je ne vais pas la lire. j'avais commencé à la lire mais si ça vous intéresse, vous pouvez mettre le jeu en pause. Voilà. On va ouvrir cette porte. Donc là, on va courir vite de l'autre côté. C'est bon. Et on va passer en haut. Franchement, le jeu est beau. Il a vraiment du charme. Très beau jeu. Donc là, moi, je ne comprenais pas. On a trouvé un billet de 100 dollars ce qui n'a plus aucune valeur mais il dit que le dessin sur Benjamin Franklin est ricolo. Et en fait, il faut juste prendre son élan et sauter par-dessus le mur. Et ensuite, si je me souviens bien, il y a plein de zombies. Donc, il va falloir vraiment que je cours le plus vite possible pour tous les éviter. et quand j'aurai fait ça, j'arrêterai la vidéo. Voilà. Donc, on va glisser comme ça. On va sauter de l'autre côté. Il y a un zombie qui essaie de monter mais bon. On s'en fiche. Et je vais arrêter là la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous.